Et un bonsoir à toutes et tous. Donc, pour ce conseil municipal à l'Oise 10 juillet de 2024, nous allons t'aimer d'accueillir avec nous Mme Karine Ricard, directrice générale des services de l'Oise, qui a pris ses fonctions le 1er juillet dernier. Bienvenue à vous à l'Oise, je vous laisse à l'Oise. Donc, cette séance de conseil municipal, c'est ce mois de juillet. Je vais vous demander si vous voulez bien procéder à l'appel des conseillers. Présent. Alain-Maurie. Présent. Sophie Legréant-Fenegdu. Présente. Patrice Dumas. Présente. Gisèle Marzin. Présente. Marie-Edith Massé. Présente. Françoise Leuré. Alessand, excusé. Elle donne les pouvoirs à M. Alain-Maurie. Mathieu Jantes. Présent. Serge Abras. Présent. Gaëlle Mestri. Présente. Laurent Chane. Alessand. Sylvie Birol. Présente. C'est moi. Michel Loré. Présente. Présente. Déatrice Vallette. Présente. Marie-Francine Garnier. Absente et excusé. Elle donne les pouvoirs à Marie-Edith Massé. Michel Pénard. Présente. Éric Jou. Jou. Présente-le. Présent. Je ne sais pas s'il y a un accident d'un jour. Parfait. Patrick Mollet. On sent excusé à donner le pouvoir à Madame Séverine Gauguin. Laurent Mollez. Mollez. Présente. Sophie Bégaard. On sent excusé à donner le pouvoir à Sophie Lodère Caligdu. Magélie Bertin. On sent excusé à donner le pouvoir à Claude Jawaage. Séverine Gauguin. Présente. Élise Carpier. Présente. Lisa Inet. On sent excusé à donner le pouvoir à Monsieur Mathieu Gentès. Isabelle Lemarchand. On sent excusé à donner le pouvoir à Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Jean-Baptiste Margot. Présent. Mille Ferré. On sent excusé à donner le pouvoir à Monsieur Serge Abraham. Christelle Renaud. On sent excusé à donner le pouvoir à Monsieur Jean-Baptiste Margot. Et Monsieur Marc-Olivier Ferrand. 16 ans. Merci. Le volontaire, le volontaire pour rassurer les fonctions de secrétaillère de séance. Merci, c'est Girol. Pas de position ? S'il vous plaît. C'est un milliard. Merci. Merci. C'est un milliard. Merci. C'est un milliard. Merci. Merci. Vu l'article 2432-2 et suivant du code de la commande publique. Vu l'article 21-22-22 du code général des collectivités territoriales sur la délégation du conseil municipal au maire, vu la délibération 20-21-1702-014 du 17 février 2021, autorisant M. le maire à prendre toute décision concernant la préparation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres d'un montant inférieur ou égal à 500 000 euros, ainsi que toute décision concernant leurs adenants à hauteur de 5% de ceci, considérant la nécessité de procéder à des travaux d'extension de la station d'épuration au regard du besoin d'assainissement collectif de la commune dans les années à venir, considérant qu'il revient au conseil municipal de valider l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux établi par le maître d'œuvre. Il est rappelé au conseil municipal que le bureau d'éducation Sojetti Ingeniave-Infra a été retenu comme maître d'œuvre pour le projet d'extension de la station d'épuration de Molles. Le projet a évolué à plusieurs reprises en phase d'études, notamment pour intégrer les demandes de la direction départementale des territoires et de la mer de Guilhé-Vilaine, de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et de l'agence régionale de la santé. Et de l'Office français de la biodiversité. Le coût initial du projet au moment du lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre a été chiffré à 2 300 000. Le coût révisé par le maître d'œuvre après redimensionnement et prise en compte des remarques de l'État a été présenté une première fois au conseil municipal le 13 décembre 2023. Ce coût estimatif était chiffré à 4 083 500. Après échange sur le chiffrage du projet, la maîtrise d'œuvre a corrigé son estimation définitive du coût prévisionnel des travaux sur lesquels il s'engage. Cette estimation est donc présentée dans le tableau annexe. Le coût prévisionnel des travaux est estimé à un montant de 3 769 000, décomposé d'une part d'un montant de 3 629 000 pour les prestations de base et d'autre part d'un montant de 140 000 pour des prestations supplémentaires éventuelles. M. le maire, on ne le retrouve pas, M. le maire, dans le tableau. Celle qui nous a été communiquée, il faudrait juste que vous me disiez, à quoi correspond le 3 769 000. J'ai un total à 3 629 000. M. le maire, on est censé quant à 4 7 3 70 000, M. le maire, dans le dernier paragraph de la présentation, Il y a le 5,629, plus les prestations supplémentaires, éventuelles, à 140 millions. Et c'est ce total-là qu'il faut prendre en compte. C'est bon, ce serait bien que je gère. Quand on nous donne un document, que les totaux soient faits dans la même forme que dans la délibération, ce serait plus simple de comprendre pour tout le monde. Tout à fait. J'enregistre ce que vous venez de dire, M. le maire. Je l'enregistre et je le prends comme une réflexion plus que positive. Alors, concernant la délibération et la forme de la délibération, il y a plusieurs petites questions. Vous dites, enfin il est dit dans la délibération, que la délibération de 2021, où nous avions autorisé M. le maire à procéder à des dépenses inférieures à 500 000 euros hors taxes, je redis ce que j'ai dit lors du dernier Conseil municipal, M. le maire, la loi interprète le saucissonnage des projets, qui donc pose la question toujours de savoir si les projets sont dans leur globalité d'un coût supérieur à 500 000 euros, ou si artificiellement une collectivité saucissonne, découpent, pour ne pas utiliser le mot de saucissonnage, découpent le projet en un nombre de lots tel que chacun de ces lots est inférieur à 500 000 euros, ce qui empêche la réunion de la commission d'appel d'offres. Et je rappelle que depuis que vous êtes élu en 2014, vous n'avez jamais réuni la commission d'appel d'offres. Jamais. Et depuis 2020, vous n'avez jamais réuni la commission d'appel d'offres, ce qui est, à mes yeux, un manque absolu de transparence sur la façon dont vous choisissez les prestataires qui servent les intérêts de la collectivité. Et on l'a revu lors de la précédente réunion du Conseil municipal, où nous avons malheureusement dû constater qu'un choix qui avait été fait était un choix qu'il pouvait interroger sur le fond. Donc je pense, M. le maire, qu'on gagnerait à réunir la commission d'appel d'offres, surtout quand un projet a cette importance et que, malgré le fait que les différents lots ne correspondent pas nécessairement à des montants supérieurs à 500 000 euros, c'est pas l'objet d'une réunion de la commission. Et puis alors là, on a un cas qui est encore plus particulier, puisque dans le tableau que nous avons donné, vous nous annoncez qu'un des lots dépassera en tout état de cause les 500 000 euros. Donc ça veut dire que vous allez être obligés de réunir la commission d'appel d'offres, mais vous allez être obligés de le faire, si je comprends bien, mais peut-être que vous allez démentir mes propos. Bon, vous allez le faire sur un lot, alors même que le rôle de la commission d'appel d'offres serait de regarder l'ensemble de vos projets. Donc ça, c'est la première question que je voulais vous poser. J'en ai deux autres qui sont complémentaires. La première est de savoir, est-ce que vous avez réfléchi à un appel d'offres qui serait un appel d'offres global, c'est-à-dire avec une maîtrise d'oeuvres complète, avec une entreprise générale qui aurait l'intégralité de la conception et de la construction de cet équipement, ou est-ce que vous partez nécessairement en l'eau séparée ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu l'appel d'offres, je ne sais pas quelle est la nature de cet appel d'offres. Il était d'ailleurs intéressant qu'on puisse en avoir au moins un projet. Et puis, le troisième élément de ma question, c'est est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez envisagé le principe concessif ? Est-ce que vous avez envisagé à un moment ou à un autre de confier à une entreprise l'intégralité du sujet, c'est-à-dire la prise en charge non seulement de la conception et de la construction, mais également du financement sur une durée donnée ? Voilà les trois questions, M. le maire, que je voulais vous poser sur cette délibération. Donc, les trois premières questions, parce que j'en aurais une autre un peu plus loin dans la délibération. Sur ces questions, nous n'avons pas envisagé un système avec concession. Aujourd'hui, l'étude a été menée et est menée dans le bureau d'études Sogetti, qui comprend l'étude et qui comprend aujourd'hui le suivi des travaux, mais pas les travaux. Les travaux en tant que tels font l'objet d'un appel d'offres spécifiques. Et la troisième question, la commission d'appel d'offres, eh bien, à partir du moment où les montants dépassent les 500 000 euros fixés, la commission d'appel d'offres devra être... Oui ? Est-ce que vous réunirez la commission d'appel d'offres sur le seul lot concerné dans le tableau que nous avons sous les yeux par ce dépassement des 500 000 ? Ou est-ce que vous envisagez un peu de transparence sur les appels d'offres de cette commune et faire qu'enfin, on puisse avoir une vision un peu globale, peut-être un peu différente de ce qu'on a fait pour la voirie ? Ce serait bon et sain pour tout le monde qu'il y ait un peu de transparence dans la première façon dont sont choisis les entreprises. Il y a une... Comme à chaque fois qu'il y a un appel d'offres, il y a une analyse des offres qui est faite et il n'y a pas de difficulté à travailler sur cette analyse des offres. C'est vrai que monsieur le maire, l'analyse des offres est une chose. La réunion de la commission d'appel d'offres, ça a un caractère légal. Ça n'a rien à voir avec une simple analyse. L'analyse que vous faites dans votre bureau avec votre adjoint en charge des dossiers n'a strictement rien à voir avec la réunion d'une commission d'appel d'offres formelle. J'entends. Ma question est-ce que vous envisagez, est-ce que vous réunirez cette commission d'appel d'offres ? Il n'y a pas d'arrêt qui sont. C'est quoi alors ? C'est un lot unique pour l'ensemble. Pour les nouveaux ouvrages et pour la réhabilitation de l'existant. C'est un lot unique sur l'ensemble. D'accord. C'est un lot plus précis que dans la délibération elle-même. Et pourquoi n'avez-vous pas envisagé, est-ce que ça relève d'une réflexion ou du dogme, la concession ? Non, on ne l'a pas envisagé parce que la compétence d'assainissement collectif devait être transférée aux EPCI à partir du 1er janvier 2026. Donc on n'a pas souhaité engager la commune et ensuite engager la communauté de communes dans ce montage. C'est la seule raison ? C'est la raison pour laquelle on a resté sur la construction et ensuite la mise en exploitation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors j'ai une deuxième question sur la délibération elle-même. Je crois que Paul Différent souhaitait ensuite prendre la route. Vous dites à la page 2 qu'après échange sur le chiffrage du projet, la maîtrise d'œuvre a corrigé son estimation. Et elle a fixé un coût prévu de la définitive des travaux sur lequel il s'engage. Il s'engage. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a derrière la formule « il s'engage ». Il s'engage. C'est la maîtrise d'œuvre qui s'engage. Oui mais sous quelle forme ? Contractuellement, financièrement ? Il s'engage. On sait, monsieur le maire, vous et moi, à quel point les maîtrises d'œuvre sont, comment dirais-je, souples sur les notions d'engagement si ce n'est pas contractualisé. C'est la règle actuelle. La maîtrise d'œuvre fait le chiffrage du projet définitif et il s'engage sur ce chiffrage. D'accord. Qu'est-ce que vous envisagez de mettre comme pénalité si l'engagement devait ne pas être respecté ? Il s'agit déjà en marché, je ne connais pas dans le détail. D'accord. Donc c'est un engagement qui est purement littéraire. Donc en fait, il ne s'engage jamais. Plus que littéraire. Le point 2 va confirmer qu'il est plus que littéraire. Ah non, justement, monsieur le maire. Mais bon, on en reparlera au point 2. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Très bien. Merci pour l'imprécision de vos réponses. Pardon ? J'ai répondu à vos questions. Il n'y a pas d'autres questions ? Je peux donc mettre au vote. Et... Il y a encore une question ? Pardon, je ne voyais pas votre main. Non, ça va. Merci. Donc il n'y a pas de questions. Je vais donc au vote. Je voudrais juste rappeler quand même un certain nombre de choses qu'on soit mis au procédé Herbal ce soir sur ce chantier d'extension puisque ça fait quand même 4 ans qu'on travaille dessus. Puisqu'effectivement, on a été au départ en 2020 sur une hypothèse de départ inférieure à 10 000 équivalents du temps. On est passé ensuite à un sujet plus important après 4 réunions depuis cette année. Ça a conduit également le préfet Villiers-Bilaine à stopper le projet d'extension de la ZAC. Et pendant, on a eu 100 logements construits, donc 40 en est 100 autonome. La comité de pilotage s'est réunie 4 fois en 2020 et puis la dernière fois en 2022 et en 2023. on est passé à 11 000 équivalents habitants, enfin, sachant que ça n'a pas été réuni en comité de pilotage. Ce qui vous a permis d'augmenter cette augmentation, c'est simplement le fait que la station d'occuration a été embêtée par une entreprise locale. A été quoi ? A été embêtée. A été embêtée. J'ai bien embêtée. Mais en fait, la pollution de l'acqu'emploi qui vous a poussé finalement à faire cette augmentation de l'équivalent habitant. Ce qui est dommage, c'est que vous faites le choix d'une certaine extension sans solution technique qui ne pertinente pas que nous avons cette technologie qui est récente. Quand on voit que ce que vous prévoyez, ce sont simplement des travaux complémentaires éventuels type panneau solaire, alors qu'aujourd'hui, on a des trackers qui existent. Les agriculteurs les utilisent bien. Que la réutilisation des eaux musées n'est pas envisagée initialement alors que ça pourrait servir pour lever les véhicules. Ça pourrait être utilisé dans les parcs, des espaces verts, voir le golf, pourquoi pas également. Alors que dans le même temps, au frontenal, on impose aux habitants d'utiliser et de réutiliser les eaux de pluie pour leurs toilettes. C'est quand même dommage qu'on ne soit pas exemplaire. Nous, on ne s'impose pas nous-mêmes ces propres réglementations. Grosso modo, en fait, aujourd'hui, cette station d'épuration on a fait doubler sa capacité. sans un équipement moderne. Ça, c'est le premier point sur la station d'épuration. Après, c'est le problème des goûts. Aujourd'hui, ce qu'on va en faire, c'est simplement les stocker, les rendre liquides ou les sécher. Quand on sait que ces goûts-là, de toute façon, aujourd'hui, il y a beaucoup de composés dedans. Donc on sait que ça ne se décompose pas dans la nature. ça a donc forcément un impact important sur la faune et la fleur. On n'en parle pas suffisamment aujourd'hui. M. Ferrand, là, vous refaites le projet. Oui, M. Ferrand, vous refaites le projet. Ce que je propose au conseiller, c'est pas M. Meuf. Soyez assez, M. Meuf, pour que nous puissions faire inscrire à l'ordre du jour dans le procès verbal les remarques qui sont les nôtres. M. Ferrand prend la parole, il va parler deux minutes. Mais je le laissais parler, je constate... C'est un mot, M. Maire. Je le laisse parler et au fur et à mesure que je l'écoute et que nous l'écoutons, je constate que M. Ferrand, refait le projet. Très bien, refait le projet. Non, pas un projet, M. Meuf. On n'a pas de projet. On apporte à la fois nos propositions et on apporte une autre façon de faire. Et surtout quand elle la reste. Prenez deux minutes. Mais prenez deux minutes. Ne vous inquiétez pas, là, c'est là, on a le document de tout à l'heure. Ne soyez pas ridicule. Mais d'arrête. Mais c'est M. Ferrand qui part, ce n'est pas M. Marguerite. Alors arrêtez aussi, vous. Mme Valette, c'est un conseil principal, c'est un public. La preuve, c'est que vous avez des soutiens derrière nous. Oh oui, je vous tiens. Des soutiens derrière nous. Vous qualifiez le décidément entre l'entreprise qui... Je ne sais pas quoi. C'est factuel, l'entreprise, M. Maire. On peut en reparler, si vous voulez, c'est factuel. M. Ferrand, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes en reparler. S'il vous plaît, M. Margot, les conseillers municipaux demandent la parole et le maire leur accorde la parole. Laissez terminer l'homme à qui... S'il vous plaît, vous n'allez pas m'obliger de faire une interruption de séance pour le conseil municipal ? Ce serait très drôle. Ce serait très drôle, oui. Parce que c'est vous qui l'a provoqué à chaque fois, comme à chaque fois vous l'avez fait. M. Ferrand, vous terminez au plus vite, s'il vous plaît, pour votre intervention. Vous terminez dans le sens de la démocratie, M. le maire, et s'il vous plaît, M. Margot, M. Ferrand, terminez votre propos au plus vite, sachant que ce soir, on ne refait pas le projet. C'est ce qu'il faut. On ne refait pas le projet. Donc vous avez terminé. Je voulais juste terminer sur le principe des bouts. C'est qu'en fait, en contre-fois, on n'aura pu utiliser d'autres solutions. La mécanisation. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit. On l'a dit, je le redis. Je le redis en contre-fois. En contre-fois, on a le droit de dire de se répéter dans nos propos. En contre-fois, c'est plus démocratique. En contre-fois, les eaux usées, ça devient une ressource énergétique. On en parle partout. On voit bien que Rennes, aujourd'hui, commence à utiliser les eaux, ces unités, sur d'autres communes que ceux de Rennes-Méropole. C'est un jour qu'en plus, c'est une démarche que vous pouvez s'inscrire dans le plan de climat et de l'énergie totale, territoriale, régulièrement. On vous a proposé à plusieurs reprises, même dans le cadre du pilotage, d'utiliser ces propositions-là. Je pense que encore une fois, je répète, vous nous dites qu'on peut refaire le projet. On le fait, on le refait, parce qu'on peut effectivement être entendus dans nos propositions. J'en ai fini, monsieur. Je vais faire refaire le projet. En PSE, il est bien prévu de pouvoir y installer du photovoltaïque pour aller montrer directement les pompes sur la station d'épuration. quant à la réutilisation des eaux usées, c'est également prévu et on l'a déjà dévoqué dans le conseil passé. Voilà. En variante, monsieur maire, pas intégrer dans le projet initial. Ce n'est pas en variante, c'est en prestation supplémentaire, mais il n'y a pas de difficulté à ça. Il y a un plus haut projet qu'on vous fait. Madame Manette. On a une steppe pour une commune de 10 000 à Mouton. Vous comparez toujours à Rennes, à Paris, qui, c'est pas du tout les mêmes proportions. On a un budget communal qui n'est pas le budget de Rennes-Métropole. Et il y a eu des avis de tous les services de l'État qui nous ont proposé de remanier le projet et les propositions qui ont été faites en accord avec le bureau d'études et la mairie aident cette proposition-là. Donc on n'a pas besoin de super technologie pour bien faire les choses en matière de traitement de qualité d'eau. Ou sinon, après, vous payez en plus, peut-être. On ne s'en rend pas il dit bien, vous en prête. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Margot, je veux intervenir avec vous. Oui, pour répondre à Mme Dallet, je pense que ce n'est pas une question de taille, chère Mme Rame, c'est une question d'ambition. Quand on a un vrai projet environnemental, on se dote des moyens. Là, vous parlez de choses que personne ne vous a dit qu'il fallait faire la même station d'épuration que celle de Rennes. D'ailleurs, soit dit en passant, je ne suis pas sûr que Rennes soit un exemple en ce moment sur la problématique de la gestion de l'eau ou des déchets. Mais on pourrait en parler. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, je réponds juste à Mme Rame, la réalité, c'est de dire qu'avec pas grand-chose et le pas grand-chose que la loi permet aujourd'hui, c'était par exemple la possibilité d'arroser les espaces verts ou de nettoyer les véhicules, d'arroser le golfe, d'arroser le golfe. Ah non, ce n'est pas prévu. Pardonnez-moi, ce n'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est pas prévu. L'arroser le golfe avec autre chose que de l'eau potable. Si ce qu'élément-là vous échappe, pardonnez-nous de vous le rappeler. Deuxième élément, M. le maire, nous avons en Ile-et-Vilaine, à quelques kilomètres d'ici, un des videurs mondiaux du tracker solaire, une entreprise considérée aujourd'hui comme une pépite nationale et qui fait... Bon. Est-ce que M. le maire, vous avez d'ores et déjà sollicité cette entreprise pour qu'elle fasse une étude sur la possibilité d'implanter sur le site des panneaux solaires qui ont la particularité d'avoir une emprise au sol extrêmement différente de celle qui est habituellement celle des panneaux solaires et qui, de sur quoi, produit de l'énergie 60% de plus qu'un panneau classique ? Est-ce que vous avez d'ores et déjà ne serait-ce M. le maire qui est allé frapper à la porte de cette entreprise pour leur poser la question de savoir comment il fonctionne ? Ma question est simple. Cette entreprise, je la connais, j'ai rencontré ses dirigeants, je sais comment ça fonctionne et dans les prestations supplémentaires éventuelles, cette installation est prévue, elle est possible. Elle est prévue ou elle est possible ? Quand elle a réutilisation des eaux usées, elle est également prévue. Voilà. Je vais... Vous venez de dire, M. le maire, elle est possible, elle est prévue ? Elle est possible au sens que c'est une prestation supplémentaire éventuelle. Voilà. Mais elle est prévue. Quand j'ai rencontré les responsables de cette entreprise il y a quelques jours, ils n'avaient pas en tout état de cause de projet à l'étude pour ce qui concerne le lait. En matière de solaire, on est quand même exemplaire à Meulès. Une station d'épuration n'a pas une vocation à produire de l'énergie solaire. Le but d'une station d'épuration c'est de traiter les effluents. Nous, on rentabilise les toits de la commune, des salles de sport, des salles de l'eau, du CTM pour produire de l'énergie solaire. Ce n'est pas évident que ce soit intéressant d'aller ajouter un capteur solaire à la station d'épuration. Si c'est intéressant, on le prévoira. Si ce n'est pas intéressant, on ne le fera pas. M. Dumas, est-ce que je peux juste vous encourager à lire les dernières études qui ont été publiées sur le sujet et qui démontrent parfaitement que non seulement c'est intéressant, mais extrêmement intéressant pour une raison simple que vous oubliez d'expliquer. C'est qu'une station d'épuration, ça consomme énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Et parce que ça consomme énormément d'énergie, aller produire sous une forme ou sous une autre. Nous proposions la méthanisation et qui est un élément qui peut parfaitement convenir à une 10 000 équivalent habitants qu'un 1 000 sur 1 000. Et c'est par contre. Mais non, je ne dis pas des bêtises. Mais non, je ne dis pas des bêtises. Mais je ne dis pas de la station de livre qui s'est équipé. M. Dumas, je ne vais pas compagner la semaine prochaine et je vous ferai visiter des équipements pour le construction. D'accord ? Si même madame, sortez de votre jardin et allez voir si vous n'avez pas de son arbre. Mais ça va ! Je pense que les débats... Je pense que les débats... ont assez duré. Vous voulez absolument en chemer que madame, la cétale sur sa table quand je vous prie la parole. Vous venez de me demander de sortir de mon arbre. Oui. S'il vous plaît. Et que t'appelles sur l'accompagnement de temps en temps. S'il vous plaît. Allez voir ce qui se passe à l'heure. S'il vous plaît. Je ne vais pas aller parler comme ça. Je considère que les débats ont assez duré sur ce point. Et je mets donc au vote du conseil municipal non pas de refaire le projet que vous cherchez depuis des mois et des mois, mais de valider l'estimation définitive du coût prédiennel des travaux établis par le maître d'oeuvre pour un montant total de 3 769 000 euros hors taxes, détaillé comme par 3 629 000 euros hors taxes plus les deux PSE à 140 000 et de m'autoriser à signer les marchés à intervenir ainsi que les pièces qui s'y rapportent. Qui ne prend pas part au vote ? Attention. 2. Qui est opposé, qui s'abstient le pouvoir pour le pouvoir. Trois pouvoirs. Quatre. Quatre abstinents. Quatre abstinents. Quatre abstinents. Bien. Cependant, cette estimation définitive du coût prévient les travaux et validée par le Conseil. Le point numéro 2, travaux d'expansion de la station d'épuration avenant relatif à la rémunération définitive du maître d'oeuvre. Vu la délibération 2024-10-07-090 du 10 juillet relative à la validation d'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux établis par le maître d'oeuvre. Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que le bureau Sojeti Ingenierie Infra a été retenu comme maître d'oeuvre pour le projet d'extension de la station d'épuration. Il est rappelé également que les membres du Conseil municipal ont validé le point précédent l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux pour un montant de 3 769 000. Le coût initial du projet sur lequel a été engagée la maîtrise d'oeuvre était chiffré à 2 300 000 pour mémoire. Sojeti Ingenierie Infra a intégré au projet les demandes du service de l'État après échange avec la DDTM, l'Agence de l'eau, l'ARS et l'OFB et a redéfinit la capacité prévue à l'issue de l'extension de la station d'épuration. L'article R2112-18 du Code de la commande publique prévoit que les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoire. La conclusion des marchés publics à prix provisoire constitue une exception résultant de la spécificité des marchés de maîtrise d'oeuvre qui doivent tenir compte du coût prévisionnel des travaux, lequel ne peut être connu avec certitude avant que les études, objet du contrat de maîtrise d'oeuvre, ne soient suffisamment avancées. Une fois le coût prévisionnel devenu définitif, la rémunération de la maîtrise d'oeuvre peut être, elle aussi, fixée de façon définitive par avenir. La validation du coût définitif entraîne donc la signature d'un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre permettant la notification d'un coût prévisionnel des travaux et acté l'engagement du maître d'oeuvre à réaliser l'opération pour ce montant en fixant sa rémunération définitive. Le détail de l'avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre est le suivant. Montant prévisionnel des travaux de 1,3 millions de dollars, montant des travaux au stade APD 3,769 millions de dollars, taux d'honorère est inchangé à 2,41%. Le montant initial du marché était à 55,430 euros et le forfait définitif de rémunération passe à 90,832,90 euros. Cet avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre fait suite à un avenant numéro 1 d'un montant de 6,909 euros signé en date du 28 février 2022 permettant la réalisation d'une étude d'impact de l'extension de la station d'effondation. Le montant de cet avenant n'est pas pris en compte dans la fixation définitive de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre. Le nouveau montant du marché de maîtrise d'oeuvre est donc décomposé ainsi. Montant initial du marché 55,430 euros, montant définitif 90,832,90 euros et montant avec l'avenant de l'étude d'impact 97,741,90 euros. Merci. Merci. Monsieur Marboux. Oui, monsieur, je n'ai pas trouvé dans les pièces annexes la copie du contrat avec la maîtrise d'oeuvre. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si elle ne nous a pas été transmise. Est-ce qu'il sera possible de nous adresser ce contrat ? Ce n'est pas nécessaire de... Pardon, je vous avais dit. Est-ce qu'il sera, si elle n'était pas dans les pièces jointes, parce que c'était mon enveloppe qui était vide ? Non, monsieur, ce n'était pas joint. Ce n'était pas joint. Alors, est-ce que, oui, il vous sera possible, monsieur le maire, de vous faire attendre ? Il est consultable. Non, monsieur le maire, un élu... Non, non, monsieur le maire, non, 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 je vais vous répondre. Un citoyen consulte, un élu a le droit de demander une copie. Donc, je vous demande une copie, monsieur le maire, je ne vous demande pas à consulter le document, je vous demande de m'adresser une copie du contrat. J'ai entendu. En ma qualité d'élu, j'ai ce droit. J'ai entendu, d'accord ? Ce n'est pas plus compliqué que ça. J'ai entendu. Deuxième élément, monsieur le maire, la démonstration est faite qu'une fois de plus, on rémunère les maîtrises d'œuvres un peu à l'envers. Systématiquement, on augmente la rémunération des maîtrises d'œuvres quand les projets de construction augmentent. Beaucoup de communes aujourd'hui font un choix différent et en particulier cherchent à rémunérer la maîtrise d'œuvres sur les économies réalisées lors du chantier. De telle façon que ce soit vertueux pour la maîtrise d'œuvres de ne pas surenchérir un coût de projet, mais au contraire de rechercher toutes les solutions possibles qui permettent de réduire le coût de chantier et donc réduisant par là même le coût pour la collectivité in fine, de voir sa propre rémunération être indexée. Est-ce que c'est une solution, une méthode que vous avez étudiée ? Est-ce que vous l'avez regardée juridiquement ? Ou est-ce que vous considérez que vous n'avez pas à vous préoccuper de ce genre de choses ? C'est une méthode qui existe, je la connais. Je la connais peu dans le secteur public, des marchés publics. Je la connais peu. Et ce n'est pas la méthode qui a été choisie pour mener et rémunérer la maîtrise d'œuvres sur cette étude. Pourquoi ? Ce n'est pas la méthode qui a été retenue, tout simplement. D'accord, donc il y a une prime à la dépense supplémentaire ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est les règles habituelles de rémunération des maîtrises d'œuvres en fonction d'un montant prévisionnel de travaux, pas en fonction du montant réel, du montant prévisionnel des travaux. Donc ce n'est pas la course à l'augmentation des prix. Pas du tout. Pourquoi je vous ai demandé la copie du contrat, monsieur ? Parce que par définition, dans le contrat, il y a un judicile qui dit quelque part ce que serait la rémunération de la maîtrise d'œuvres si le chantier devait déraper pour x, y ou z de raison. C'est prévu. Je n'imagine pas que la maîtrise d'œuvres ait accepté de signer un tel contrat. Et donc on va retrouver dans le contrat une ligne qui dira probablement qu'il y aura une possibilité de revoir à la hausse la rémunération de la maîtrise d'œuvres. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande la transmission du contrat. J'ai malheureusement un doute, moi, sur ce sujet. Pas d'autres questions ? Je soumets au vote du Conseil. En invitant le Conseil municipal à m'autoriser à signer cet abonc relatif à la rémunération définitive de la maîtrise d'œuvres, pour ce projet, et ainsi qu'à m'autoriser à signer tout acte utile à l'exécution de la présente délibération. Qui ne prend pas par au vote ? Deux. Qui est opposé ? Qui s'abstient ? On peut faire quatre. Non, valider. C'est une délibération validée. C'était le deuxième et dernier point de l'ordre du jour du Conseil municipal de ce soir. Mais avant de clôturer la séance... Je voudrais une question ? Ah bon, il y a des informations, mais je me laisse. Il y a une question ? Je voudrais... La réponse ne sera peut-être pas apportée ce soir, mais au sujet des trackers et d'entreprises citées lors du point 1, je m'interrogeais sur comment se réqualifier une démarche auprès d'une entreprise avant l'appel d'hommes, feu de projet d'investissement. Donc, il n'y a pas peut-être une réponse à la procédure. On a le droit d'être protégiant. Je prends la question. On a le droit d'être protégiant. C'est pas ça la question. C'est pas la question. Il n'y a rien dans la loi qui vous intervise, quoi que ce soit. Et si vous permettez quand même... Pardon ? Pardon ? J'ai dit juste non ? Pardon ? J'ai juste répondu non à madame Mestri. Quand vous voulez... Le règlement interdit du conseil municipal, vous le connaissez par cœur, monsieur. Pour obtenir la parole, vous devez solliciter la parole. Vous ne le faites jamais. Vous le faites toujours. Madame Mestri, je n'ai pas pris la parole. Je voulais donc partager avec le conseil municipal, avant de clôturer cette séance, que nous avons reçu le rapport d'enquête concernant la demande d'autorisation environnementale pour le projet d'extension de la capacité de la station d'écuration de la commune et que le commissaire enquêteur a rendu son rapport et émet un avis favorable sans réserve à l'autorisation environnementale sollicitée par la commune de Meles pour l'extension de la capacité de la station d'écuration d'économie. Voilà. Ça restait utile de partager cette information avec l'ensemble des conseillers municipaux dès la réception de ce rapport et puis avec les sujets que nous avons traités ce soir. Bien. Merci beaucoup, je voudrais prendre la parole puisqu'il faut faire taire toutes les rumeurs et qu'il y a dans la commune des photographes. Je souhaite vous informer que le jeudi 4 juillet, le tracteur de la commune est venu chez moi récupérer un outil de la Cuma. Voilà, c'est tout. Bien, je clôt la séance de ce soir et je vous souhaite... Je clôt la séance, monsieur. Et je vous souhaite à chacun, chacune, un bel été. Merci.